Générique L'année 2018 débute à Péo dans une salle des fêtes bien remplie avec plus de 200 personnes présentes à la traditionnelle cérémonie des voeux du maire à la population. Un temps fort qui permet d'égrainer les différents projets réalisés durant l'année écoulée et d'aborder les réalisations à venir. Durant cette soirée, le travail du personnel communal et des bénévoles des temps d'activité périscolaire a été souligné. Mais ce fut également l'occasion de remercier Michel Lecouple, la cuisinière du restaurant scolaire qui a passé le flambeau fin 2017 à Stéphanie Thiré après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Anciens élèves, parents d'élèves ou encore les présidentes et présidents qui ont œuvré à la tête de l'association Les Petits Lutins qui employaient Michel ont tenu à être présents pour la remercier de son investissement durant toutes ses années de cuisine. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vrai que les 11 dernières années que j'ai passé APO étaient les meilleures de ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Fin février, début mars, la Vendée était en état d'alerte météorologique de niveau orange pour cause de neige et de verglas. Si au nord du département, les flocons sont tombés en abondance, la fine pellicule de neige tombée APO a permis d'apprécier notre commune sous un autre aspect, juste le temps de faire quelques images. Les amoureux de la nature et les pêcheurs qui fréquentent le lieu dit Port-Soulet à Lavaux ont remarqué qu'un certain nombre de grands peupliers avaient été abattus au printemps dernier. Un abattage nécessaire en raison de la chute de branches de plus en plus fréquentes et de l'enracinement trop superficiel des arbres dans un sol souvent gorgé d'eau et qui constitue un danger permanent. Afin d'assurer une reconnexion hydrologique et écologique de l'ancien lait avec le lait, la zone de Port-Soulet devrait être légèrement modifiée pour permettre une meilleure circulation de l'eau et des espèces aquatiques. Des études en relation avec le syndicat mixte du Marais-Poitevin-Bassin-Dulay-Aval et la direction départementale des territoires et de la mer sont en cours. Une paysagiste du parc naturel régional du Marais-Poitevin étudie les possibilités de replantation d'arbres mieux adaptés à cet endroit et à la protection des berges. Mars, c'est aussi la période où les comédiens de la troupe de l'amicale laïque montent sur les planches. Après plusieurs mois de répétition, les comédiens ont proposé cinq représentations aux spectateurs. En première partie, les jeunes se sont illustrés dans une adaptation des célèbres péripéties du petit Nicolas de Goscinny sur une mise en scène de Stéphanie Angibot et Aurélie Tommaso. « Mais c'est pas un métier ça bandit ! » « Si c'est un métier bandit parce que s'il n'y aurait pas de bandit, il n'y aurait pas de policier et ton père n'a pas de travail, t'es mettrait dans une cabane. » « Répète le roi ! » « Oui, mais répète-moi une cabane ! » En seconde partie, la troupe adulte a interprété une comédie en deux actes de Jean-Philippe de Crème, intitulée « James », mise en scène par Hélène Aragois et Aude Balbois. « Ah ! Je suis coincée, James ! Je suis coincée ! Des coincées-moi ! Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus ! » « Je ne fais que ça, Millie, je ne fais que ça ! D'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous satisfaire ! » « Oh ! Oh, shit ! Je reviendrai quand vous aurez terminé ! » « Alors, c'est l'histoire d'un valet qui, en accord avec la patronne de la maison, simule son décès pour tester ses petites nièces, à voir si elles tiennent réellement ou pas à récupérer le château familial. » « Dépêchons-nous ! Tu m'as dit que tu étais pressée ! » « Vous ne voulez pas une petite camomille ? » « Brutois sur moi, mon pauvre ! » « Oh ! 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 » « Stop ! » « Je reviendrai quand vous aurez fini ! » « Stop ! Stop ! » Autre personnage rocambolesque, celui de Ginette, incarnée par Sabrina Triot. « Alors, moi, je suis Ginette, la concierge de l'immeuble, un peu pense qu'à vouloir violer à la rigueur le majordome, mais il ne veut pas. Oui, aujourd'hui, ça a beaucoup rigolé. Franchement, c'était très agréable pour nous même. Et d'avoir un public si génial, franchement, on s'est tous bien marré ce soir. On a vraiment donné tout ce qu'on pouvait. Une pièce avec beaucoup de jeux de mots, très rapide, afin de garder la dynamique du texte, mais aussi une multitude de changements de costumes pour Nicolas Voisin, qui incarnait le rôle principal. C'est ce qui me plaisait aussi dans cette pièce, c'est le fait que le personnage principal de James devait à plusieurs reprises se changer et tenir des rôles différents. Donc à chaque fois, il fallait s'adapter et c'est ce qui me plaisait. Et lorsqu'on lui demande sa tenue préférée, la réponse est... C'est sans équivoque la tenue en caleçon qui permettait de mettre en évidence mon corps d'athlète aux yeux de tout le monde. Rendez-vous les 8, 9, 10, 15 et 16 mars prochains pour découvrir la nouvelle saison théâtrale. 3, 2, 1, parti ! Le 1er avril, dimanche de Pâques, le coup d'envoi est donné pour l'ouverture de la 4e édition de la chasse aux œufs. Cette année, une quarantaine d'enfants de la commune âgée de moins de 12 ans sont venus ramasser de nombreux chocolats sur la place Menantou. Organisé par la municipalité de Péaux, ce rendez-vous accueille de plus en plus d'enfants au fil des années. Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour de jus de fruits et brioches pour clôturer la matinée. Et puis restons à l'extérieur en s'éloignant des limites de notre commune où à Chanay en ce mois d'avril, le syndicat de chasse de Péaux organisait son concours de pêche à la truite. 117 participants se sont retrouvés autour de l'étang chenésien pour une matinée sympathique et conviviale où certains ont effectué de belles prises. Opération ! Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ? Quoi ? T'as vu ton verre ? Il a une vôle de couleur. Oui, c'est un verre esprès. Tu l'as pas en fluop ? Mais maintenant on en fait quoi ? Mais tu la tues ! On est là dans la côte à Baptiste. On est content des pêcheurs qui sont venus. C'est dommage que le temps n'ait pas de soleil. Malgré tout, on s'en va avec les pêcheurs 110 de présent. Et à la première manche, en 43 truite de l'étang chenésien. Et en termes d'activité toute l'année ? On a eu le concours de bolote qui a très bien tourné. On a eu quand même 36 doublettes. Donc on a été content aussi. Autre image, celle de la rando-vélo de l'amicale laïque organisée le jour de l'ascension. Randonnée gratuite, ouverte à tous, à condition d'avoir enfilé un pull en cette journée de mai, plutôt fraîche. 40 participants avaient pris le départ à vélo pour pédaler sur une distance de 20 kilomètres. En juin, le restaurant Laubret, situé au bord du lait à Lavaux, accueille deux nouveaux gérants. Il s'agit de Anne et de Yannick Richard. Une reprise qui coïncide avec les soirées guinguettes lancées par l'école de musique intercommunale Sud-Vendée Littoral. Après l'Aiguillon-sur-Mer et Saint-Hermine, PO a eu le privilège de bénéficier durant près d'une heure de cette ambiance de l'entre-deux-guerres, avec 14 morceaux au programme. Alors moi ce qui m'intéressait déjà, c'est de faire sortir les accordéons de la classe, faire sortir les accordéonistes de la classe et de les faire rencontrer d'autres classes instrumentales, de ne pas rester entre nous justement, donc ça ce sont des choses que l'on peut proposer assez régulièrement. Ce qui m'intéressait aussi cette année, c'est qu'étant accordéoniste de formation plutôt classique, c'était de sortir un petit peu de ce que je faisais faire habituellement et d'aller plutôt vers un répertoire plus musette, plus guinguette justement, et d'allier justement les deux. De proposer aux accordéonistes et à d'autres collègues, à d'autres instrumentistes de se joindre à ce genre de projet. Une première qui a remporté un franc succès devant un très large auditoire au pied du pont Eiffel. Il faut dire que le cadre était idéal pour accueillir cet esprit guinguette. Déjà c'est vrai que le site est remarquable, donc ça c'est évident, et là du coup le projet guinguette prend tout son sens ici. Parce que là on est vraiment au bord de l'eau, on est vraiment dans cet esprit-là, et voilà le fait d'avoir pu jouer dehors ce soir, d'avoir plein de gens autour, attablés, en train de discuter, de boire un pot, etc. On était même surpris du nombre, on savait qu'il y avait du monde qui avait réservé, etc. Mais là c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde ce soir, donc c'est toujours très appréciable de pouvoir jouer devant un public nombreux. Une animation très appréciée et qui sera renouvelée, on l'espère, l'été prochain. Et puis restons à Lavaux et sur le pont Eiffel, car pour l'anecdote, une petite dizaine de jours plus tard, le préfet de la Vendée plaçait le lait en vigilance jaune pour le risque de cru, en raison des précipitations régulières des derniers jours. Changement de décor, d'ambiance, avec le retour du soleil et de la chaleur, avec fin juin, la kermesse de l'école, avec ses danses et ses chants, avant l'arrivée, tant attendue, des grandes vacances. Ça termine l'année scolaire en beauté, les enfants montrent aux parents ce qu'ils ont appris tout au long de l'année, les danses, la petite scénette de théâtre, depuis un mois on travaille avec les maternelles, les chants. C'est un peu la fête du village à Péaux, il y a des anciens qui n'ont plus de lien avec l'école, mais qui viennent toujours, donc c'est vraiment super comme fête, c'est très agréable. Cette année on a proposé quelque chose de nouveau, c'est la première fois que j'ai essayé cela, un spectacle de air musique, où les enfants miment des instruments, mais derrière il y a des restes enjeux d'apprentissage, et je pense que ça a été très apprécié par les familles et surtout par les enfants. Donc un bon moment de partage dans le village. La Micale organise différents stands, avec des jeux pour enfants et des jeux pour adultes, donc la pêche à les lignes, les fléchettes, le fakir, le lancé d'anneau, etc. Et à la fin, on ponctue la soirée par un repas. Néanmoins, comme partout, le tissu associatif souffre du manque de bénévoles, comme le soulignent les enseignants qui rappellent l'intérêt des deux associations qui soutiennent l'école. Toujours en cet appel du bénévolat, au niveau de la Micale et des petits lutins aussi, c'est les deux assos qui font vivre l'école et on manque toujours de bras. C'est toujours les mêmes. La Micale finance toutes les sorties, tout est payé par la Micale, les parents donnent zéro euro. La mairie, derrière, paye beaucoup aussi au niveau matériel de l'école. On vient de nous octroyer neuf ordinateurs portables. La mairie est toujours derrière nous, donc c'est très important aussi. Mais pour faire vivre l'école, c'est sûr qu'on a besoin des parents. Le fait de pouvoir demander aux familles, de leur proposer de partir, de faire partir leurs enfants aux sorties scolaires sans rien leur demander, c'est vraiment une vraie chance. Et ça, c'est grâce au travail de la Micale et de la mairie. Quant aux élèves de CM2 qui dansaient pour la dernière fois à la fête, ils sont repartis avec un dictionnaire pour les féliciter de leur entrée en sixième. Début juillet, le foyer des jeunes a proposé ses Olympiades Péaltèses. Par équipe de deux, les compétiteurs se sont affrontés durant une après-midi par le biais de nombreux jeux. Cette édition qui a réuni 14 équipes a connu une participation en baisse, mais qui s'explique par le passage du Tour de France en Vendée le même week-end. La manifestation a cependant séduit, comme d'habitude, les participants. Bravo à l'association Active Jeunes et aux meilleures doublettes. Sylvain et Nolan, Liam et Jess ou encore Sohan et Fred. Et puis comme partout en France, la République fête la nation. De nombreux Péaltès et Péaltèses ont assisté à la cérémonie commémorative du 14 juillet. Après le défilé, partie de la mairie en direction du Monument aux Morts, suivi du dépôt de gerbes et du discours, un autre événement a marqué à Péaux la fête nationale. En effet, le maire, Lysiane Moreau, a choisi de mettre à l'honneur Pamela et John Adams, naturalisés français, depuis mars dernier. Après 20 ans passés dans notre commune, le couple de Britanniques a demandé la nationalité française, suite au choix du Royaume-Uni, de quitter l'Union européenne en 2016. C'est après le vote pour le Brexit qui représentait pour nous le repli sur soi, le refus de tout ce qui est international, etc. Et pour nous, ce n'était pas acceptable. D'ailleurs, on habitait là depuis 20 ans, on se sentait bien chez nous. Et le lendemain du vote, il y a des amis qu'on a eus chez nous. « Ne vous en faites pas, on va vous adopter. » Alors, on a pris ça au pied de la lettre. On s'est dit, pourquoi pas demander la nationalité française, parce que les valeurs républicaines sont des choses qui devraient être la base de toute société civilisée. Et ces valeurs-là s'estompent actuellement en Grande-Bretagne. Il y a la xénophobie, il y a, comme je l'ai dit, le repli sur soi, le nationalisme qui monte et on refuse ça. Donc, on s'accroche plutôt au pays qui est devenu le nôtre. Durant l'été, un objet fait son arrivée dans les habitations. Il s'agit du compteur Linky, dit communicant. Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a procédé au remplacement des compteurs par celui-ci, qui se veut plus performant et qui permet à l'abonné de suivre sa consommation en temps réel et d'être relevé à distance. Explication. La spécificité de ces compteurs, c'est qu'effectivement, vous allez avoir la possibilité, à travers votre espace client sur Internet, d'avoir accès à vos données de consommation en temps réel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir la veille pour le lendemain ce que vous avez consommé, si vous avez des pointes ou des surconsommations sur votre installation et éventuellement générer des économies d'énergie en prenant conscience que tel ou tel appareil qui reste branché peut générer des surcoûts. Le remplacement des compteurs est quelque chose d'obligatoire, qui est issu d'un décret et d'une loi. Bien sûr, on ne forcera pas la porte si des clients ne souhaitent pas le remplacer, mais c'est bien quelque chose qui est obligatoire. Et demain, si vous ne remplacez pas ce compteur, ce qui peut se passer, c'est que comme on devra obligatoirement envoyer un technicien pour faire la relève de celui-ci alors que vos voisins seront relevés à distance, il y aura un impact, un coût financier pour le déplacement de ce technicien. Comme je le disais, effectivement, les collectivités n'ont pas la compétence pour délibérer contre le déploiement des compteurs puisqu'ils ont délégué leurs compétences auprès du CIDEV sur le département de la Vendée. 2018, c'est aussi à PO la naissance d'une activité de maraîchage bio à La Vergne. Les Jardins de Marguerite, en hommage à sa grand-mère qui avait acquis la propriété et ses terres, est une entreprise créée par François Bizière. Après avoir cessé ses fonctions dans le milieu de l'informatique en Rhône-Alpes et suivi une formation d'un an au lycée Nature de la Roche-sur-Yon, il a choisi de faire un retour aux sources et d'effectuer un travail en cohérence avec son intérêt pour l'environnement. Ici, les légumes sont cultivés en plein champ, sans produits phytosanitaires et certifiés bio. J'ai décidé de démarrer sur une petite surface pour ne pas trop prendre de risques sur des terres qui étaient en jachère depuis des années. Donc ça a permis de les certifier en bio directement. Et donc là, on a un quart d'hectare de ratatouille, on va dire, plus des courges, donc des tomates, des courgettes, des poivons et des aubergines. Et quelques choux, on les vend à proximité. J'ai contacté quasiment tous les acteurs et ceux qui étaient le plus motivés, le plus intéressés pour travailler avec nous, c'était la grande distribution et le marché de la faute. C'est Leclerc, Hyper U et Intermarché Marouille. Et donc, c'est les trois principaux distributeurs avec lesquels on travaille dans des conditions tout à fait acceptables pour le producteur qui nous permettent de ne pas perdre d'argent cette année et peut-être d'en gagner un petit peu l'année prochaine. On vend aussi à la ferme sur rendez-vous. Donc c'est là où il y a les meilleurs tarifs, ce qui est logique. François Bizière qui compte développer sa production de légumes en 2019. L'idée, c'est donc de récupérer une partie qui est derrière nous actuellement, qui fait un hectare. C'est là où il y a deux chevaux qui nous apportent un excellent crotin, des chevaux qui sont nourris à l'herbe qui n'est absolument pas traité derrière. Et donc, ça nous permettrait de passer d'un quart d'hectare à globalement un hectare cinq en récupérant deux bandes latérales et en restant suffisamment éloignés des parties conventionnelles. C'est une première APO, en tout cas pour le foyer des jeunes qui, à la place de sa randonnée pédestre, a organisé une après-midi jeu de société avec le soutien de l'association Jeux pour tous de Champs-Saint-Père. Si les beaux jours de ce mois d'octobre ont limité l'afflux du public, l'initiative a beaucoup plu aux 80 participants venus passer un bon moment de détente en famille ou entre amis. Les gens venaient payer deux euros l'entrée. Ceux qui ont moins de 12 ans, c'était gratuit. Et puis après, c'était libre quartier pour les jeux. Les membres d'organisations de Champs-Saint-Père sont là pour donner les raides. Et puis après, les gens se débrouillent pour jouer. Et puis après, s'ils ne connaissent pas trop, ils redemandent aux organisateurs, les gens du foyer, pour demander des aides, tout ça, pour voir comment ça se déroule. Les membres de l'association Jeux pour tous ont donc initié le public à deux multiples jeux de société. Quand on est là, ce qu'on appelle ça, nous, c'est un bar à jeux. On met plein de jeux à disposition. On amène les jeux, on a à peu près 800 jeux pour l'association. Donc on amène un petit peu selon le public les jeux. Et quand on vient ici, on se déguille les gens, d'expliquer les règles. Après, on vit le moment présent avec eux. Donc selon les demandes, l'accompagnement, ce qu'ils souhaitent, on est là. Et puis maintenant, ils font des jeux vraiment super dans différents styles. On n'est plus aux petits chevaux, aux jeux de loi. On peut vraiment amener des bonnes stratégies, avoir des bonnes parties, soit des ados, avec des enfants, des plus petits. Ça accroche bien avec les dessins, les décors, le matériel qui est vraiment chouette. Une expérience à renouveler, d'autant que le foyer des jeunes de PO a le vent en poupe. Alors cette année, nous sommes 22 jeunes. Et cette année, ça a doublé d'adhérents. Parce que l'année dernière, nous n'étions que 11. Parce qu'on était dans une année où les jeunes ne voulaient pas trop s'inscrire. Et cette année, on a réussi à aller voir de nouveaux jeunes pour qu'ils viennent avec nous au foyer. Les nouveaux jeunes nous donnent de nouvelles idées, comme de sorties pour les vacances. Et vu qu'on veut plaire à tout le monde, c'est bien qu'eux proposent leurs idées aussi. C'est les jeunes de PO et des alentours qui peuvent venir à partir de 11 ans. Donc ils viennent s'inscrire à leur entrée de 6e. Toutes les vacances, on essaye de faire deux sorties par vacances. Et vacances d'été, on essaye de se regrouper, même au foyer, pour faire des soirées ou des trucs comme ça. Ce dimanche 11 novembre, la pluie s'était invitée à la cérémonie commémorative de l'armistice de la Grande Guerre. Au son des instruments du réveil breton de la bretonnière Laclay, de nombreux PLT ont rendu hommage à nos soldats morts pour la France. A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, 37 œillets ont été déposés par des habitants de la commune au Monument aux Morts, en mémoire des PLT tués et qui se sont battus pour notre liberté. La lecture d'une lettre d'un poilu par Lorinda Couturier a témoigné de l'enfer vécu par ces hommes dans les tranchées. En cette fin 2018, des travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes Norbert Meunier sont lancés. Il s'agit d'une mise en conformité avec l'adaptation des sanitaires aux personnes à mobilité réduite, de la pose de repères sur les parois vitrées, de peinture contrastée des portes, de la modification du bar, de la pose de rampe au niveau de la scène et de la réalisation d'un local de rangement pour la table élévatrice qui permettra un accès à la scène. Des travaux qui s'élèvent à un peu plus de 50 000 euros TTC. D'autres travaux seront réalisés en 2019, comme le remplacement du plafond de la grande salle, qui le mérite bien, ainsi que le remplacement de l'éclairage et de la peinture des murs. Pour l'ensemble de ces travaux, une subvention de 10 000 euros a été octroyée par la région. Autre chantier dans le cadre de la sauvegarde de notre patrimoine, la rénovation du petit puits en pierre situé rue du pont Eiffel à Lavaux. Les ouvriers de l'association Sèvres de Saint-Hermine ont refait les joints de pierre, l'azuré la porte, repeint les ferrures, ainsi que la pompe à bras disposée à droite du puits et son portillon. Ce puits de 8 mètres 10 de profondeur était encore pour la petite histoire utilisée en 1975 pour un approvisionnement en eau domestique. L'ensemble de cette rénovation s'élève à 975 euros. Enfin, nous allons refermer cette rétrospective 2018 avec le repas des aînés de notre commune, préparé par les membres du Centre communal d'action sociale. Sur 122 personnes de plus de 65 ans résidentes à Péaux, 47 d'entre elles ont répondu à l'invitation du CCAS et 31 ont préféré recevoir un colis. La journée festive et chaleureuse a été animée comme l'an passé par les danses folkloriques de la Guerrouée du Bocage de Saint-Fulgen, tandis que les petites mains s'activaient en cuisine pour la distribution des repas par les bénévoles et les membres du conseil municipal et leurs conjoints mis à contribution. Bref, une belle journée que certains ont découvert pour la première fois. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Très bien, très bien. C'est la première ? La première, d'accord. N'espère pas la dernière. Très bien. Convivial, tout, bien. Le repas, ça va ? Ah, très bon. Très bien. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis très contente, les gens sont sympas. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection aussi. Très chaleureux. Après une petite matinée en cuisine pour éplucher les pommes de terre pour donner un coup de main, c'est magnifique. C'est un accueil super. Et à boire aussi ce qu'il faut. Oui, c'est la première fois que je viens, mais c'était très bien. C'est fort en convivialité. On a participé à tout, pardon. Et voilà, tout a été très bien. Et je me régale encore. Et à votre bonne santé. J'ai fait des connaissances des gens que ça fait 24 ans que je n'avais pas vus. Pourtant, on habite le même village. Impeccable. Super. Ah oui, c'est bien. Très bien. Il faut commencer. Il y a tous les six mois. Je suis très heureuse d'être venue à cette journée et que je remercie toutes les personnes de la commune de Péaux parce qu'ils font un travail formidable. Alors, merci vraiment à tous. Quant aux autres, ils reviennent chaque année avec le même enthousiasme. C'est bien aussi. Je vous félicite quand même toute l'équipe. C'est super sympa. L'ambiance est bonne. Vous êtes très dévoués. Enfin, toute l'équipe est dévouée. Il n'y a pas que vous deux, bien sûr. La dame aussi, elle est super. Elle fait ma kiss. Superbe. Beaucoup de boulot de préparation de la part de ce que vous êtes. Et puis, une organisation bien chapeau. Merci à la municipalité pour cet excellent repas, pour la convivialité. Merci aux danseurs. Super. Très bien mangé. Très bonne ambiance. Bien mangé. L'ambiance était agréable. J'appréhendais un peu. On ne se connaît pas tous. Ça permet de vous rencontrer. Oui, il y a des nutres malgré tout. Oui, mais beaucoup plus jeunes. Vous avez passé un bon moment. Un bon moment. Très bon. C'est une belle journée. Moi, ça fait 16 ans, je pense, que je suis là-dedans. On retrouve tous nos anciens, les plus jeunes. Non, c'était super bien. Tout le monde a participé à ce moment de fête au travers des danses d'autrefois. Et cette année, au miracle, la brioche n'a pas chaviré durant la danse qui lui était consacrée. Il faut dire que le protagoniste de l'an passé, souvenez-vous, a été extrêmement prudent et attentionné dans ses mouvements. Un repas marqué également par la prestation de l'un des convives, Péalté, Nuno Da Silva, de son nom de scène, qui a offert à l'assistance des chansons de sa composition pour le plus grand plaisir de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis le clou du spectacle fut sans conteste l'arrivée du Père Noël, très tonique, qui a littéralement fait son show sur un titre de Maria Carré tout en distribuant des chocolats. C'est d'ailleurs sur ces images et celles de la fête de Noël de l'école que nous refermons le chapitre 2018 avec notre Père Noël survolté en vous souhaitant le meilleur et rien que le meilleur pour 2019. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501